Cet homme semble avoir marché sur quelque chose, et l'instant d'après. Tony était déconcerté, avant qu'il ne puisse réagir. Il a entendu un déclic sous son pied. Il a également marché sur une mine. Le coéquipier au sol gémissait toujours de douleur. Mais il n'osait pas bouger. Tony a demandé à son coéquipier de prendre un sédatif pour arrêter la douleur en premier lieu. Bien que la douleur ait été soulagée, s'il ne bandait pas à temps, il mourait à tout moment à cause d'une perte de sang excessive. Afin de sauver son coéquipier, Tony a prévu d'utiliser le coup de la perte d'une jambe pour sauter et l'aider à arrêter l'hémorragie. Lorsque son coéquipier a entendu cela, il a directement saisi un pistolet et l'a pointé sur lui. Il ne voulait pas handicaper son coéquipier à cause de lui-même. Puis, avec une détonation, il a mis fin à ses jours. Mais ce n'est pas le moment de se lamenter. Tony doit se calmer et trouver une parade. Tout d'abord, il doit s'assurer qu'il n'a pas marché sur une mine antipersonnelle. Tony se pencha lentement. Puis sortit sa dague et la plongea avec précaution dans ses pieds. Le bruit du métal sur le métal lui fit comprendre qu'il avait bel et bien marché sur une mine. Il ne lui reste plus qu'à appeler le quartier général à l'aide. Mais la radio se trouve dans le sac de son compagnon. Regardant la radio au loin, il enlève son lacet et l'attache à son tomahawk. Il le lance et réussit à accrocher la radio. Mais le destin a voulu qu'il n'y ait pas de piles dans l'appareil. Les piles se trouvaient dans la poche de son compagnon. Mais à cette distance, il ne pouvait pas les atteindre. Heureusement, il a trouvé un chargeur solaire dans son sac à dos. Je ne sais pas combien de temps il a passé au soleil. Mais la radio finit par capter un signal. Tony se précipite pour contacter le quartier général. Mais le QG a dit que l'hélicoptère ne pouvait pas entrer dans le désert. Et qu'il devait donc s'y rendre en voiture. Il leur faudra au moins 52 heures pour y arriver. Son dernier espoir est anéanti. Et avec si peu de nourriture et d'eau, il ne tiendra pas 52 heures. Il doit maintenant se sauver lui-même. Tony lance un compte à rebours de 52 heures et continue de réfléchir. C'est alors qu'une tempête de sable s'abat sur lui. Une tempête de sable s'abat sur lui. Mais Tony ne peut rien faire d'autre que de tomber à genoux. C'est parce qu'il a marché sur une mine. Tony s'est empressé de se couvrir la bouche et le nez. Puis il a pris son sac à dos et s'est mis quelque chose sur le dos pour avoir plus de poids. Puis il a plongé le canon de son fusil dans le désert. C'était le seul moyen de rester en place. Heureusement, la tempête de sable n'a pas duré longtemps et les corps de ses coéquipiers ont été emportés par le vent. Il a eu la chance de récupérer la batterie de son compagnon. Mais la radio a été emportée par le vent à 10 mètres de là. Tony est à genoux depuis plus de 10 heures. Ses coéquipiers n'arriveront pas avant 43 heures. Ils n'ont plus d'eau. En désespoir de cause, Tony tire plusieurs coups de feu en l'air. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Tony leva à nouveau son pistolet et le pointa sur lui. Voulant en finir une fois pour toutes. C'est alors qu'un villageois apparut au loin. Il se dirigea vers Tony à un rythme régulier. Manifestement, il savait où se trouvaient les mines. C'était comme si Tony avait vu son sauveur. Il demanda au villageois de l'aider à ramener la radio au loin. Mais le villageois prit sa bouteille d'eau et partit. Il dit à Tony, tu devrais faire un pas audacieux. Tony était furieux. Tu te moques de moi ? Après un long moment, Tony s'apprêtait à boire sa propre urine. Mais alors qu'il a terminé, une petite fille court vers lui au loin avec sa bouteille d'eau. Il marchait de la même manière que les villageois. Arrivé près de Tony, elle lui rendit sa gourde. Elle était pleine d'eau. Tony demanda à la petite fille de lui apporter la radio. Mais la petite fille ne l'aida pas non plus. Le soir, Tony fit un feu avec un silex pour se réchauffer. Cela faisait 17 heures qu'il était à genoux. Mais le feu attire les loups. Et les corps de ses coéquipiers sont enlevés. Tony se précipite vers le feu. Les loups effrayés ont marché sur une ligne. Ce qui les a fait fuir. Il survit jusqu'à l'aube. Le villageois d'hier réapparut. Il dit encore à Tony de faire un pas courageux. C'est comme ça que je perds mes coéquipiers. Je pense que vous essayez de me faire tuer. Sans plus attendre. Le villageois l'aida à récupérer sa radio. Puis fit demi-tour et s'en alla. 28 heures après avoir marché sur la mine. Le pied gauche de Tony a commencé à s'envenimer en raison d'une congestion constante. Il n'a presque plus d'urine et la faim le tenaille à nouveau. Mais dans ce désert. La seule chose qu'il pouvait manger était ce scorpion. A ce stade. Il reste encore 24 heures avant d'être secouru. Secoué. Il décharge tout son matériel et commence à voir toutes sortes d'hallucinations dans ses yeux. En voyant sa femme se faire malmener au travail. Il n'a pu que brandir ses poings. La nuit. Les loups attaquent à nouveau. Dans ses yeux. Les loups se sont transformés en voyous qui venaient de malmener sa femme. Tony se battit jusqu'à l'aube. Il n'avait plus de force. Et il était entouré de carcasses de loups. Il ne restait que 7 heures pour le sauver. Et la victoire était proche. A ce moment là. Un message est passé à la radio. Le chef annonce à Tony que l'équipe de soutien a été attaquée et qu'elle n'arrivera pas avant 17 heures. En un instant. Tout espoir est perdu. Le corps de Tony. Tendu depuis 45 heures. S'effondre lentement. Son pied gauche était sur le point de quitter la mine. Heureusement. Le villageois est arrivé et a pris Tony dans ses bras. Le villageois explique à Tony que sa jambe a été arrachée par la mine et que sa fille a été tuée dans l'explosion. Bien qu'il déteste les soldats. Il est impressionné par la persévérance de Tony. Les villageois ont également dit à Tony que si vous faites un pas en avant. Tous vos problèmes seront résolus. Sur ce. Les villageois se sont retournés et sont partis. Au fur et à mesure que le temps passait. Le signal est revenu sur la radio. Les secours sont enfin arrivés dans le quartier. Mais comme ils ne peuvent pas rester longtemps. Ils ne peuvent pas localiser Tony avec précision. Tony a donc dû lancer une fusée éclairante pour qu'il puisse localiser l'endroit le plus rapidement possible. Mais la fusée est à 2 mètres. C'est sa jambe ou sa vie. Après un moment de réflexion. L'instinct de survie lui fait faire un pas ferme en avant. Mais la mine n'a pas explosé. Tony est déconcerté. Il creusa lentement dans le sable et découvrit que la mine qu'il avait piégée pendant 2 jours et 2 nuits était en fait une boîte en fer blanc. Tony ouvrit la boîte et à l'intérieur se trouvait un petit soldat. Tony tomba par terre et se mit à rire. Je ne sais pas s'il riait de sa propre stupidité ou de sa survie. Finalement. Tony a allumé la fusée de détresse. Après que l'équipe de secours a verrouillé la cible. Tony a finalement été sauvé. Tony avait une chance de s'en sortir. Mais il n'a jamais osé essayer. Il est comme le petit soldat dans la boîte de conserve qui s'est piégé lui-même. Il y a peut-être une mine terrestre sous le pied de chacun. Si vous êtes assez courageux pour faire ce pas. Votre monde peut devenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada